Cette future combat de Monkey, dit Luffy. De ses multiples confrontations avec des pirates notoires jusqu'au défi lancé au redoutable corsaire et empereur, Luffy nous a prouvé maintes fois que sa détermination ne connaît aucune limite. Mais à mesure que son voyage approche de son apogée, une multitude d'adversaires légendaires, chacun avec leur propre capacité unique, se dresseront sur son chemin. Alors, une question se pose. Oui, Luffy approche à grands pas du titre suprême de roi des pirates, mais sera-t-il suffisamment puissant et ingénieux pour surmonter les défis immenses qui l'attendent ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous présenter 7 futurs affrontements qui attendent Luffy. Chacun de ces affrontements représenteront un challenge pour notre héros. Alors, avant de se lancer, il est temps pour vous de dégainer votre point et de tabasser le pouce bleu comme si c'était lui l'antagoniste final. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, il est temps pour vous de rejoindre mon équipage en vous abonnant. Maintenant, assez parlé, on est parti ! Luffy vs Saturne Nous avons vu que le Gorosei sont bel et bien des guerriers. Et d'ailleurs, je suis très content d'avoir deviné cela parce que nombreuses personnes pensaient que c'était simplement des politiciens et au final, effectivement, on ne pouvait pas vraiment le savoir. Mais maintenant, une question se pose. Quel est leur véritable niveau ? Eh bien, l'affrontement de Saturne et Luffy va nous le montrer. Et cette situation a de grandes chances d'arriver puisque Saturne se rend à l'heure actuelle sur l'île d'Egheed. On peut donc penser qu'il dira simplement sur cette île pour désactiver le Séraphin puisque je vous rappelle que c'est les membres du Gorosei qui ont la plus grande influence sur ces inventions. Mais, vous l'aurez compris, Saturne, quand il va se rendre sur Egghead, il ne sera pas tout seul puisque les Mugiwaras sont déjà sur place. Ainsi, il y a de grandes chances que tout cela tourne au vinaigre. Donc, je vois bien Luffy s'interposer entre Saturne qui veut tuer Vegapunk et reprendre le commandement des Séraphins. Et cette situation serait très intéressante puisque nous aurions un très beau parallèle avec l'arc Sabondi. Rappelez-vous, Luffy, dans cet arc, il n'en avait rien à carrer. Il a donné la plus grosse Golden à un dragon céleste. Donc, cette fois-ci, à la place de s'attaquer à un dragon céleste, Luffy s'attaquerait à quelqu'un d'encore plus important, un membre du Gorosei. Des membres qui, je vous le rappelle, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'exécuter des dragons célestes. Et maintenant, reste une autre question. Quelle sera l'issue de ce combat ? Eh bien, pour moi, je pense déjà que ce combat sera expéditif. Dans le sens où je vois mal Luffy perdre contre Saturne ou se faire malmener par lui. Donc, je le vois un peu galéré au début, mais à la fin, il réussira à se débarrasser de Saturne. Ou du moins, dans le meilleur des cas, le combat sera interrompu. Néanmoins, ce qui sera intéressant avec ce combat, c'est que l'on pourra peut-être voir les pouvoirs mythiques de Saturne. Et bien sûr, comme je vous le disais, ce combat, il sera sûrement interrompu, puisqu'il y a également 100 navires de guerre qui sont en direction d'Egg Head. Et donc, ça risque d'être le bordel partout. Et il n'y aura pas réellement d'affrontement invéen. Luffy vs Loki. S'il y a bien une chose dont je suis convaincu, c'est qu'il y aura un arc Elbaf. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a énormément d'éléments à développer sur cette île. On a déjà les géants en général. D'où viennent-ils ? Quelle est leur culture ? On a aussi le développement de pourquoi Elbaf est considéré comme la nation la plus puissante du monde. Et enfin, on a plein d'histoires annexes, comme le flashback de Big Mom. On a également le développement de Usopp qui pourrait se faire sur cette île. Bref, tous ces éléments, ils viennent également se rajouter à une nouvelle information qu'on a eue récemment concernant la bibliothèque d'Ohara qui aurait été stockée sur Elbaf. Et surtout, on a également appris que Soro est vivant. Donc maintenant, je pense que je vous ai convaincu, il y aura un arc Elbaf. Et si vous n'êtes pas convaincu, je ne peux plus rien faire pour vous. Alors, que pourrait faire Luffy sur cette île ? Eh bien, c'est une île de guerriers. Ainsi, il y a de grandes chances que Luffy soit amené à se battre contre le roi. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la culture des géants. Les frérots, ils s'affrontent pour se jauger, pour savoir si l'autre, il est digne de respect ou pas. Et voilà, Loki, c'est le roi des géants. Donc forcément, il y a de grandes chances que ce soit lui le géant le plus puissant de sa nation. Et donc, je le dis ici et maintenant, cela ne m'étonnerait pas que Loki ait le niveau d'un empereur. Ainsi, Luffy pourrait se confronter à lui dans un combat traditionnel. Un combat de gladiateur. Non pas par haine, mais bien par respect pour sa culture. Et qu'est-ce que ce combat apporterait ? Eh bien, tout simplement déjà de voir un géant à son plein potentiel. On ne les a jamais vus se battre réellement à pleine puissance. Et surtout, on pourrait également en apprendre plus sur ce fameux serpent rouge sans dont on ne sait absolument pas ce que c'est. Luffy versus Shanks. Un combat controversé. Est-ce qu'il aura lieu ? Est-ce que Shanks va réellement affronter Luffy ? Est-ce que Shanks ne va pas mourir avant ? Toutes ces questions sont légitimes. Mais pour moi, il est sûr et certain que cet affrontement aura lieu. Pourquoi ? Tout simplement parce que Shanks, c'est un petit peu la raison de pourquoi Luffy, il était déterminé à créer son équipage. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il voulait être roi des pirates, mais surtout, il voulait dépasser Shanks. Et comment vous voulez savoir si Luffy a dépassé Shanks sans qu'il se batte ? Je trouve ça assez bête. Dans le sens où Luffy et Shanks ont une relation d'élève à mentor. Et il y a toujours un moment où l'élève doit dépasser le maître. Plus que cela, nous avons vu le niveau de Shanks. Il a ridiculisé Kid. Kid qui a réussi, je vous le rappelle, à vaincre Big Mom en compagnie de Law. Donc ça veut dire que son niveau était assez élevé. Donc maintenant que Oda nous montre Shanks martyriser Kid comme si c'était un petit, c'est pour nous montrer que Luffy a encore un chemin à parcourir avant de dépasser Shanks. Et ce chemin, il se fera peut-être dans la maîtrise du acquis des rois. Après bien sûr, je tiens à préciser cela, je ne vois pas Luffy et Shanks se battre à mort. Non, ce serait un combat à la manière de Barbe Blanche et Goldie Roger. C'est-à-dire qu'ils se mettraient sur la gueule, puis à la fin, ils partageraient leurs trésors, leurs histoires, et surtout, il y aurait une discussion plus profonde sur le vrai ennemi à abattre. Qui est tout simplement Luffy versus Barbe Noire. Le combat pour le One Piece. L'ennemi juré de Luffy. Le parfait opposé. La lumière contre les ténèbres. Bref, avec ces deux-là, je peux vous sortir toutes les oppositions possibles et inimaginables. Parce que ces deux-là, ils sont destinés à se battre. C'est gravé dans le marbre. Luffy devra vaincre Barbe Noire s'il souhaite devenir le roi des pirates. Mais alors, où pourrait avoir lieu cet affrontement ? Eh bien, il y a de grandes chances qu'il soit sur Roadstar. Tout simplement pour la symbolique. Roadstar, la route vers les étoiles. Qui, du soleil ou de la lune, pourra atteindre les étoiles ? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans cet affrontement. Et cet affrontement, je vous le dis, non seulement il sera extrêmement important, mais surtout, il nous montrera les vraies capacités de Barbe Noire. Parce que, encore aujourd'hui, on le sous-estime. Mais on ne se rend pas compte que la capacité d'annuler les pouvoirs d'un fruit du démon, elle est totalement abusée. Je me faisais la réflexion et je me suis dit, mais en fait, est-ce que son fruit, il est toujours aussi pertinent aujourd'hui ? Eh bien, la réponse est qu'il l'est encore beaucoup plus. Tout simplement parce que Luffy, il a un fruit qui lui permet d'imaginer absolument tout. Et le fruit de Barbe Noire, il va arriver pour mettre fin à toute cette imagination. Ça veut dire que Luffy devra compter uniquement sur son expérience du acquis. Et justement, on parlait du combat Luffy contre Shanks, Luffy, il aura toutes les cartes en main pour mettre enfin un terme à la menace Barbe Noire. Luffy versus un Séraphin Prime. Alors, beaucoup ne comprendront pas le contexte de ce combat. Donc, il est temps d'expliquer un petit peu ce que je visualise dans ma tête. Déjà, à ce moment-là, Luffy sera le roi des pirates. C'est-à-dire qu'il aura vaincu Barbe Noire, aura trouvé le One Piece, aura découvert la vérité sur le siècle oublié. Et c'est à ce moment-là qu'il décidera d'attaquer Marégeoise. Sauf qu'avant d'atteindre Marégeoise, le chaos aura pris le dessus. C'est-à-dire que le gouvernement mondial aura mis en place son armée immense. Et l'un des combats qui aura lieu, ce sera contre un Séraphin Prime. Tout simplement parce que ses inventions ont été mises en place pour devenir la plus grande épée de Damoclès. Les Séraphins ont été conçus pour devenir les êtres les plus puissants de ce monde. Et je suis convaincu que Vegapunk a déjà mis au point une invention permettant d'accélérer le vieillissement de ses Séraphins. Et quand on voit la puissance et la résistance de ses Séraphins enfants, je vous laisse juste imaginer un Séraphin adulte. Ainsi, Luffy pourrait tout bonnement se confronter à une de ses inventions. Et même s'il y a de grandes chances qu'il l'explose, on verrait à quel point les Séraphins sont redoutables. Et surtout, on verrait à quel point le gouvernement mondial a une puissance de frappe énorme. Maintenant, reste à savoir quel Séraphin se confrontera à Luffy. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas celui de Boa Hongkok parce que sinon, elle va tomber amoureuse de lui et il n'y aura même pas de combat. Luffy versus Imu Nérona. Le voici, l'antagoniste final de One Piece. Le roi qui a réussi l'exploit de vivre 800 ans grâce à l'opération de jouvence. On le sait maintenant, il y a de très grandes chances que Imu ait subi cette opération. Et juste ça, ça implique énormément de choses. Premièrement, Imu doit avoir un niveau de combat exceptionnel. 800 ans, rendez-vous compte. Ce temps aurait très bien pu être utilisé par Imu pour perfectionner tout son art de combat. C'est-à-dire que Imu aurait le acquis au max, aurait maîtrisé l'éveil de son fruit du démon au maximum, aurait même la voie de toute chose. Pourquoi pas ? Moi, je vous le dis, la voie de toute chose. Il y a forcément une utilisation au combat. Bref, vous l'avez compris, Imu, c'est le boss final. Celui qui est tout en haut de la tour, qui est niveau 999 et qu'il faut à tout prix exploser. Et je vous le dis, cet affrontement sera sans doute le plus spectaculaire de One Piece. Tout simplement parce qu'on aura devant nos yeux le Gear 5 à son apogée. Et quand on voit déjà ce qu'est capable de faire Luffy à l'heure actuelle, j'imagine même pas ce qu'il sera capable de faire à la fin du manga. Et pareil pour Imu. On voit bien que son fruit du démon, il est fait pour impressionner les lecteurs. Et surtout, il vient en opposition directe avec celui de Luffy. Puisqu'à l'heure actuelle, Imu et ses transformations ne sont simplement que des ombres. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter vite fait quelque chose à propos de cela. Est-ce que Imu, elle n'aurait pas le fruit de la censure ? On sait que la censure vient en opposition directe à l'imagination. Et donc, de la même manière qu'il y aurait eu un Luffy qui est la lumière contre les ténèbres. Et bien, le combat final serait l'imagination contre la censure. La censure qui est un thème très important pour Oda, puisqu'il en parle constamment avec le gouvernement mondial. Ainsi, par Luffy, Oda battrait son ennemi final. La censure. Les hommes qui veulent le faire taire. Les hommes qui n'aiment pas le message qu'il transmet. Et ça, quand on y réfléchit, c'est vraiment très beau. Parce qu'au final, les auteurs, leur plus grosse crainte, c'est bel et bien cette censure. Luffy vs Kobe. Voici ce qui sera pour moi le dernier combat de Luffy avant de définitivement prendre sa retraite. S'il y a bien une chose qui a défini le début de One Piece, c'est cette opposition entre Luffy qui voulait devenir le roi des pirates et Kobe qui voulait devenir un très haut gradé de la marine. Ces deux-là ont commencé l'aventure ensemble. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Ce n'était pas Zoro le premier à être aux côtés de Luffy. Mais c'était bien ce petit garçonnet aux cheveux roses qui est devenu un homme. Et quoi de plus beau que de terminer One Piece avec un affrontement entre ces deux-là. Et là, je vous entends tous me dire, « Mais impossible que Kobe, il batte le figure 5 Prime, c'est pas possible ! » Oui, on n'est pas débile, je pense qu'il n'y aura jamais un monde où Kobe peut rivaliser avec Luffy. Pour autant, il faudrait penser à la symbolique de ce combat. Ce ne serait pas un combat pour arrêter l'autre ou pour lui mettre des bâtons dans les roues. Non, ce serait simplement un combat de respect. Jusqu'à quel niveau es-tu arrivé ? Et surtout, quelle histoire tu as me raconté ? Et le combat, au final, c'est la meilleure manière de raconter une histoire. On pourrait voir tout ce que Luffy a fait pour arriver sur ce combat. Et de l'autre côté, on pourrait voir tout le cheminement que Kobe a fait pour arriver à ce niveau. Bien sûr, le combat ne serait pas dramatique. Il serait vraiment là pour symboliser la fin de cette guerre contre le gouvernement mondial. Où la marine et les pirates peuvent travailler main dans la main. Parce qu'au final, on s'en rend compte maintenant, la marine va bientôt se dissocier. Il y aura d'un côté ceux qui rejoignent le sword. Donc quelque chose qui est plus juste et qui agit vraiment pour les intérêts de la population. et l'autre marine qui est beaucoup plus stricte et qui se soucie simplement de suivre les ordres. Donc Kobe, avec cet affrontement, pourrait juste sceller la relation entre pirates et marine. Une relation plus saine qui permettra enfin de bâtir un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada